Ce que je trouve fantastique, c'est qu'on a à la base un matériel qui peut être vraiment très drôle parce que c'est plusieurs histoires de plusieurs personnages qui, chaque personnage, dans chaque scène qui va s'entrecouper, sont tous très saouls. Alors à la base, le matériau est assez rigolo et fondamentalement à mesure qu'on répète, à mesure que la mise en scène se fait, à mesure qu'on décide comment on va jouer ça, parce qu'on ne commencera pas à faire les sous-monde sur scène pendant une arrhythmie, c'est pas vrai, on a accès à un matériel hautement philosophique. Et à travers quelque chose de complètement iconoclaste et drôle, tout d'un coup, surgit une espèce de lumière, la spiritualité, Dieu, l'univers. C'est ça désamoré.